Alors Nicolas Dozen, vous êtes le président de la communauté de communes du cœur de la Vénois. Quelles sont aujourd'hui les orientations pour 2021, les priorités ? Alors les priorités et les orientations, c'est assez pragmatique. Il faut savoir que nous avons à résoudre certains problèmes sur l'immobilier ancien que nous détenons aujourd'hui. Le but c'est de résoudre un à un ces problématiques en y faisant des projets simples, clairs et qui puissent répondre à certaines attentes. La deuxième chose et le grand défi aussi qui peut se présenter en 2021 et aussi peut-être un peu sur 2022, c'est en particulier les ordures ménagères qui vont avoir un peu entre guillemets une révolution, ce sens où on va devoir avoir du tri, on va devoir trier aujourd'hui tous les plastiques. Et on a sur ce sujet des subventions qui viennent d'organismes de recyclage, entre autres Citéo, et on a besoin que cette collecte soit triée à des endroits bien précis. Autre défi sur les ordures ménagères, ce sont les ordures, le mode de collecte. Est-ce qu'on collectera encore le verre ? Est-ce que dans nos grands villages, dans nos villes, est-ce qu'on aura des colonnes enterrées qui permettront à la population de ces villes de pouvoir s'y déplacer et mieux recycler ? Ça on verra, ça a un coût et on a besoin d'avoir une visibilité là-dessus. Donc c'est quand même un grand défi que notre communauté de communes a relevé. Autre sujet aussi, c'est bien évidemment le tourisme. J'ai souhaité que tout de suite le dialogue soit engagé avec les présidents d'autres intercos et comcom qui permettent de faire un syndicat unique, d'avoir la fusion de nos quatre offices de tourisme pour avoir un message unique, plus performant et lisible. Merci.